Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la molle, le nombre d'avocados, la quantité de matière, la masse molaire atomique et la masse molaire moléculaire, la relation entre la masse molaire et la quantité de matière et on va traiter ensemble des exercices d'application. Pour faciliter le comptage d'un grand nombre d'objets identiques, feuilles de papier, grains de ray, ceux-ci sont regroupés en paquets. De la même manière, en chimie, les atomes, les molécules, les ions sont regroupés en paquets. Chacun de ces paquets de particules contient 6,022 x 10 puissance 23 particules, ce paquet appelé molle. La molle est une unité de quantité de matière. Elle correspond au nombre d'atomes de carbone qu'il y a dans 12 g de carbone, qui est de 6,022 x 10 puissance 23, soit le nombre d'avogadro Na. 12 g de carbone contient 6,022 x 10 puissance 23 atomes de carbone. Ce nombre s'appelle le nombre d'avogadro. D'après la définition, 12 g de carbone correspond à une molle d'atome de carbone. Autrement dit, lorsqu'on prend Na objet, on dit qu'on prend une molle. Lorsqu'on prend Na atom, on dit qu'on a pris une molle d'atome. Lorsqu'on prend Na molécule, on dit qu'on a pris une molle de molécule. Lorsqu'on prend Na et ion, on dit qu'on a pris une molle d'ion. Exercice. On dispose d'un échantillon de 1,81 x 10 puissance moins 3 molles de molécules d'eau H2O. On donne le nombre d'avogadro Na est égal 6,022 x 10 puissance 23 par molle. Déterminez le nombre de molécules d'eau de cet échantillon. D'après la définition, une molle de H2O contient le nombre d'avogadro Na molécule de H2O. Dans cet échantillon, nous avons 1,81 x 10 puissance moins 3 molles de H2O. On cherche le nombre x de molécules de H2O qui se trouve dans cet échantillon. On va utiliser la règle de 3. X molécule de H2O est égal à 1,81 x 10 puissance moins 3 fois le nombre d'avogadro Na sur 1. On fait une application numérique 1,81 x 10 puissance moins 3 fois le nombre d'avogadro Na 6,022 x 10 puissance 23 sur 1 molle. Est égal à 10,90 x 10 puissance 20 molécules de H2O. Donc, dans cet échantillon de 1,81 x 10 puissance moins 3 molles, il y a 10,90 x 10 puissance 20 molécules de H2O. La quantité de matière d'un échantillon. La quantité de matière N d'un échantillon qui contient N particules identiques est donnée par la relation suivante. N minuscule est égal à N majuscule sur N A. N minuscule, c'est la quantité de matière en molle. N majuscule, c'est le nombre de particules dans l'échantillon. N A, c'est le nombre d'avogadro en molle moins A. Exercice. On dispose d'un échantillon de 6,81 x 10 puissance 22 atomes de carbone. On donne le nombre d'avogadro N A est égal à 6,022 x 10 puissance 23 molle moins A. Déterminez la quantité de matière de cet échantillon. Solution. N atomes est égal à le nombre d'atomes dans l'échantillon sur le nombre d'avogadro N A. On fait une application numérique. Le nombre d'atomes de carbone dans l'échantillon est égal à 6,81 x 10 puissance 22. Le nombre d'avogadro N A est égal à 6,022 x 10 puissance 23. Après calcul, on trouve 0,113 molle. La quantité de matière de cet échantillon est égale à 0,113 molle. La masse mollaire atomique. La masse mollaire atomique M d'un élément chimique X est la masse d'une molle de cet élément chimique sous sa forme atomique. La masse mollaire s'exprime en g par molle ou bien g fois molle moins A. Les masses mollaires atomiques sont données par le tableau périodique. Exemple, la masse mollaire atomique de l'hydrogène est égale à 1 g fois molle moins A. La masse mollaire atomique de carbone est égale à 12 g par molle. La masse mollaire atomique de l'oxygène est égale à 16 g par molle. La masse mollaire moléculaire. C'est la masse qui correspond à une molle de molécule. L'unité est toujours g fois molle moins A. Pratiquement, la masse mollaire moléculaire est égale à la somme des masses mollaires atomiques des éléments chimiques constituant la molécule. Exemple, calculer la masse mollaire de l'eau M H2O, de dioxyde de carbone M CO2 et de butane M C4H10. Pour calculer la masse mollaire moléculaire de H2O, on additionne les masses mollaires des atomes qui constituent la molécule. La molécule de H2O est constituée par deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. On additionne les masses mollaires atomiques de l'oxygène plus deux fois la masse mollaire atomique de l'hydrogène. 16 plus 2 fois A est égale à 18 g par molle ou bien 18 g fois molle moins A. La masse mollaire de CO2. La molécule de CO2 est constituée par un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. On additionne les masses mollaires des atomes qui constituent la molécule. La masse mollaire atomique de carbone plus deux fois la masse mollaire atomique de l'oxygène. 12 plus 2 fois 16 est égale à 44 g par molle ou bien 44 g fois molle moins A. La masse mollaire moléculaire de butène, C4H10. La molécule est constituée par quatre atomes de carbone et dix atomes d'hydrogène. Quatre fois la masse mollaire atomique de carbone plus dix fois la masse mollaire atomique d'hydrogène. Quatre fois douze plus dix fois A est égale à 58 g par molle ou bien 58 g fois molle moins A. Relation entre la masse mollaire et la quantité de matière. La quantité de matière continue dans une masse mx d'un corps formé par l'élément chimique X et donné par la relation suivante. Petit n est égale petit m sur grand m. Petit n est la quantité de matière exprimée en molle. Petit m est la masse de corps en grammes. Grand m est la masse mollaire de corps exprimée en grammes par molle. Exercice. Combien-t-il de molles, de molécules et d'atomes, dont 3 g de dihydrogène H2 ? On donne la masse mollaire atomique de l'hydrogène est égale à 1 g par molle. Le nombre d'avogadro Na est égale à 6,022 fois 10 puissance 23 par molle. Solution. Le nombre de molles de H2. On utilise la relation suivante. Petit n de H2 est égale petit m de H2 sur grand m de H2. La masse de l'échantillon de H2 est donnée dans l'exercice. C'est égale à 3 g. La masse mollaire de dihydrogène est égale à 2 fois la masse mollaire atomique de l'hydrogène. Application numérique. 3 sur 2 fois 1 est égale à 1,5 molle. Le nombre de molécules de H2. On va utiliser la relation suivante. Petit n de H2 est égale grand n de H2 sur Na. Le nombre de molles de H2 est égale à le nombre de molécules de H2 sur le nombre d'avogadro Na. On cherche à déterminer le nombre de molécules de H2. Est égale à la quantité de matière de H2 fois Na. Application numérique. La quantité de matière ou bien le nombre de molles de dihydrogène est égale à 1,5 molle. Na est égale à 6,022 fois 10 puissance 23. Après calcul, on trouve le nombre de molécules de H2 est égale à 9,033 fois 10 puissance 23, molécule de H2. Le nombre d'atomes d'hydrogène. Une molécule de H2 contient deux atomes d'hydrogène. On cherche le nombre d'atomes d'hydrogène qui se trouve dans 9,033 fois 10 puissance 23, molécule de H2. On va utiliser la règle de 3. Le nombre d'atomes d'hydrogène est égale à le nombre de molécules de H2 fois 2 sur 1. Après calcul, on trouve 18,066 fois 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. Deuxième méthode. Une molécule de dihydrogène, H2, contient deux atomes d'hydrogène. C'est-à-dire, Na molécule de H2 contient deux Na atomes d'hydrogène. D'après la définition de la mol, le nombre d'avogadro de molécules de H2 correspond à une mol de molécules de H2. Et deux fois Na atomes d'hydrogène correspond à deux mols d'atomes d'hydrogène. Dans cet exercice, nous avons 1,5 mol de molécules de H2, c'est-à-dire, contient trois mols d'atomes d'hydrogène. On a déterminé le nombre de mols ou bien la quantité de matière d'atomes d'hydrogène dans l'échantillon. Pour déterminer le nombre d'atomes d'hydrogène, on va utiliser la relation suivante. Le nombre d'atomes d'hydrogène est égal à la quantité de matière d'hydrogène fois le nombre d'avogadro Na. 3 fois 6,022 fois 10 puissance 23 est égal à 18,066 fois 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. Exercice. Un échantillon de méthane, CH4, a une masse, M, est égal à 0,32 g. Combien a-t-il de mols et de molécules de CH4 et d'atomes de C et de H dans cet échantillon ? On donne la masse molaire atomique d'hydrogène est égale à 1 g par mol. La masse molaire atomique de carbone est égale à 12 g par mol. Le nombre d'avogadro Na est égal à 6,022 fois 10 puissance 23 par mol. Solution. On cherche le nombre de mols de CH4. On va utiliser la relation suivante. Le nombre de mols de CH4 est égal à la masse de CH4 sur la masse molaire de CH4. La masse de CH4 est donnée dans l'exercice, est égal à 0,32 g. On va calculer la masse molaire de CH4. La masse molaire de CH4 est égale à la masse atomique de C plus 4 fois la masse molaire atomique d'hydrogène. On fait application numérique. La masse de CH4 est égale à 32 g. La masse de carbone, 12, 4 fois 1. La masse molaire d'hydrogène, 32 sur 16, est égale à 0,02 mol. Le nombre de mols de CH4. On va utiliser la relation suivante. Le nombre de mols de CH4 est égal à le nombre de mols de CH4 sur le nombre d'avogadro. On veut déterminer le nombre de mols de CH4. Le nombre de mols de CH4 est égal à le nombre de mols de CH4 fois le nombre d'avogadro Na. Application numérique. 0,02 fois 6,022 fois 10 puissance 23. Après calcul, on trouve 12,044 fois 10 puissance 21 molécules de CH4. Le nombre d'atomes de carbone C. Une molécule de CH4 contient un atome de carbone C. On cherche le nombre d'atomes de carbone qui se trouve dans 12,044 fois 10 puissance 21 molécules de CH4. Le nombre d'atomes de carbone est égal à 12,044 fois 10 puissance 21 atomes de carbone. Le nombre d'atomes d'hydrogène H. Une molécule de CH4 contient 4 atomes d'hydrogène. On cherche le nombre d'atomes d'hydrogène qui se trouve dans 12,044 fois 10 puissance 21 molécules de CH4. Le nombre d'atomes d'hydrogène est égal à 12,044 fois 10 puissance 21 fois 4 sur 1. Après calcul, on trouve 41,176 x 1021 atomes d'hydrogène.